Albin et alpin Albin, l'adjectif « albin » est utilisé pour décrire une personne ou un animal qui présente une absence totale ou partielle de pigmentation dans la peau, les cheveux et les yeux. Les personnes albinos sont généralement la peau très claire, les cheveux blonds ou blancs et les yeux rouges ou bleus en raison de l'absence de mélanine. Exemple, le bébé albin est né avec des cheveux blancs et des yeux bleus. Les animaux albinos sont souvent plus sensibles au soleil en raison de l'absence de pigmentation protectrice. Alpin, l'adjectif « alpin » est utilisé pour décrire quelque chose qui est lié ou qui se trouve dans les montagnes. Cela peut faire référence à la géographie, à la flore, à la faune ou à des activités telles que l'alpinisme. Exemple, les sommets alpins sont recouverts de neige pendant une grande partie de l'année. Les chamois sont des animaux alpins qui vivent dans les montagnes. Différence, la principale différence entre « albin » et « alpin » réside dans leur signification et leur utilisation. « Albin » se réfère à l'absence de pigmentation chez les personnes ou les animaux, tandis que « alpin » se rapporte aux montagnes. Ils n'ont pas de similarité directe, car ils appartiennent à des domaines différents. Cependant, il est intéressant de noter que les deux termes peuvent être utilisés pour décrire des caractéristiques physiques ou géographiques spécifiques. Cependant, il est intéressant de savoir que les deux termes peuvent être utilisés pour décrire des caractéristiques ou géographiques spécifiques. Merci. Merci.